La sécurisation des mines d'or de Coonsitelle et de Tomboboe par les forces de défense et de sécurité connaît quelques défaillances. C'est la raison pour laquelle, des jeunes voulonatires de Gamowal se sont mobilisés pour obliger les orpailleurs à respecter la décision gouvernementale d'interdire toute exploitation des lieux. Mais contre toute attente et à la surprise générale, ces jeunes ont été surpris par l'arrivée massive des Donzo. A cette occasion, la rédaction locale de Guiné-Neu a contacté le préfet Lanphiakou Yaté pour savoir les raisons de leur présence dans cette ville. Selon lui, ces Donzo sont arrivés hier lundi 2 août 2021 à Gamowal. Ils sont au nombre de 25. Ils ont rencontré les autorités militaires au camp. Ils étaient accompagnés d'une foule d'orpailleurs. C'est ce qui a créé la panique au sein de la population. Ces Donzo ont présenté quelques colas aux colonels du camp. Selon eux, ils sont venus à Gamowal pour sécuriser les mines, dira-t-il. Poursuivant, il a affirmé que les Donzo ont oublié que la décision gouvernementale, interdiction d'exploiter ces mines, note de la rédaction, n'est pas à monnayer. L'exploitation est interdite, et on ne peut surveiller que quand elles les permises. Les autorités militaires et communales les ont rappelées que les sites miniers sont sécurisés par les policiers, les gendarmes et les militaires. Donc les Donzo n'ont pas leur place là-bas à cause de l'arrivée de ces Donzo et d'autres orpailleurs est dû à la suppression des barrages filtrants de la baie à Gamowal. Et à l'entrée des sites actuellement, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour la situation des mines à Gamowal. De son côté, Mamadou Saliaoubari, membre du comité de protection de l'environnement de Gamowal a déploré l'arrivée des Donzo qui ont créé un climat de pancu dans la cité. Allant croire, à Kounsitel, les Donzo ont dit devant la population, qu'ils sont venus pour aider les jeunes à chasser les orpailleurs et gérer les sites parce que, c'est leur travail mais, c'est au camp militaire qu'ils ont présenté les colas et un montant demandant aux autorités militaires de les autoriser à travailler. Nous les jeunes de Gamowal, nous sommes frustrés parce qu'on n'a pas demandé l'aide des Donzo pour sécuriser les mines. Grâce aux jeunes de Gamowal, tous les orpailleurs ont actuellement quitté les sites d'exploitation minière. Mais c'est à Bansané, un autre site, que certains partent pour exploiter l'or. Et nous irons pour les chasser. Notre objectif, c'est de faire respecter le décret du président de la République interdisant l'exploitation de l'or à Gamowal, et de protéger l'environnement pour l'intérêt de tous. Les sages nous ont compris dans ce sens, aujourd'hui ils devraient faire une déclaration chez le Sotikmo pour féliciter et encourager les jeunes de Gamowal pour leur bravoure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...